... ... ... ... ... Très peu de nouveaux d'ailleurs parce que les nouveaux qui sont arrivés cette année voilà il y a quand même un tiers de la salle déjà Moi c'est très simple en gros je suis recteur de Saint-Quirias à Provins, une église que vous connaissez sans doute, vous savez l'église historique qui est en haut, et je suis avec des membres de ma communauté qui assurent une prière régulière le chant de le fils, l'adoration la messe, et en même temps nous accueillons les touristes qui viennent à Imkarem, du nom d'une agglomération en Terre Sainte qu'on considère comme le cadre de la visitation vous savez cet épisode de la tente de Jésus qui n'est pas localisée dans l'évangile mais la tradition des pèlerinages l'a située dans une petite bourgade près de Jérusalem qui s'appelle comme ça fondateur de la communauté Imkarem co-fondateur vous en avez deux dans la salle au moins, sur dix alors je me sens très très heureux d'être parmi vous parce que sans vous connaître personnellement je sens bien que vous avez un grand désir de partager avec tous les jeunes qui vous sont confiés l'essentiel de notre foi et vous avez raison aujourd'hui de concentrer votre regard sur l'écriture parce qu'elle est l'enjeu de beaucoup de questions et en même temps elle reste toujours une source inépuisable pour notre prière pour notre réflexion et tout ça alors seulement nous ne sommes pas les premiers bien sûr je voudrais commencer par vous dire d'où nous venons parce qu'il y en a beaucoup qui nous ont précédés dans cette quête du sens à donner à ce livre et de la manière de l'utiliser depuis toujours les chrétiens c'est évident d'ailleurs dans la continuité du judaïsme ont sondé et scruté les écritures ont essayé de comprendre et puis d'en vivre mais très vite se sont posées des questions d'interprétation alors vous savez il y a un mot un peu savant qu'on emploie souvent mais autant le dire tout de suite c'est le mot d'herméneutique vous savez on l'appelle l'herméneutique la manière d'utiliser la manière de comprendre la manière d'interpréter le texte enfin n'importe quel texte mais en particulier celui de la Bible donc il s'est posé tout de suite on peut dire dès le début du christianisme une question herméneutique majeure c'est finalement quel est l'axe principal de ces écritures parce qu'il y a eu un courant de pensée qui s'appelle les gnostiques qui vient du grec gignoskène qui veut dire connaître donc des gens qui prétendaient à la connaissance qui en fait étaient très inspirés par des pensées philosophiques globalement platoniciennes et qui utilisaient les écritures chrétiennes et juives donc ce que nous appelons l'Ancien et Nouveau Testament qui venait pour le Nouveau Testament venait à peu près d'être complet et ils le disaient d'une manière qui évidemment heurtaient énormément les chrétiens qui existaient à l'époque et qui se demandaient comment on pouvait avec ces textes leur faire dire des choses qui paraissaient si éloignées de la foi commune et pour vous citer un exemple pour ces gnostiques il y avait en fait deux divinités il y avait le dieu mauvais le dieu qui finalement est le mal enfin le diable si vous voulez qu'ils appelaient eux le démiurge d'un mot grec qui veut dire l'artisan celui qui avait fait le monde la création la création matérielle tant considérée par eux comme mauvaise donc il y avait ce démiurge d'une part et d'autre part le père de notre seigneur Jésus Christ qui lui était le dieu bon remarquez on trouve des choses qu'on entend quelquefois le dieu de l'Ancien Testament n'était donc pas celui du Nouveau Testament et pour vous dire jusqu'où ça allait auprès de certains par exemple ils considéraient que le serpent de la Genèse qui incite Adam et Ève à s'affranchir de la tutelle de Dieu en fait c'était le Christ déjà ce serpent qui enseignait le chemin de la liberté aux hommes pour les rappeler prendre à sortir de la suggestion de ce dieu qui donne des commandements et qui est responsable de la matière alors évidemment c'est une subversion totale du message chrétien et les chrétiens étaient souvent très déconcertés devant ça alors en plus ces gnostiques considéraient que certains textes de la Bible n'étaient pas vraiment inspirés donc ils faisaient un choix au milieu de ces textes un d'entre eux est très connu il s'appelle Martion enfin très connu ça dépend de vous mais enfin il s'appelait Martion et il recommandait quasiment un abandon quasi complet de l'Ancien Testament au profit du Nouveau qui lui était le seul écho raisonnable de la vraie foi et même dans le Nouveau Testament il faisait tomber encore des choses notamment Saint Matthieu qui est considéré comme trop judaïsant donc alors on voit que la riposte de l'Église qui a été en gros incarnée par un père de l'Église tout à fait important Irénée de Lyon qui était évêque de Lyon un martyr à la fin du deuxième siècle ça a été de donner les règles de l'interprétation droite des Écritures en gros on va le faire reposer enfin il fait reposer sur deux deux principes d'une part ce qu'on appellerait le principe de totalité c'est à dire il faut il faut tout prendre on ne peut pas faire un canon dans le canon enfin canon vous savez ça veut dire donc l'ensemble des livres qu'on considère comme inspirés donc il n'y a pas il n'y a pas une partie qui serait plus vraie que les autres qu'on ne retiendrait qu'une partie sur le tout il faut prendre même si ce n'est pas facile cette unité symphonique qui est l'écriture où non seulement il y a un ancien et un nouveau testament mais à l'intérieur même par exemple du nouveau testament il y a il y a des choses qui apparemment saint Jacques dit la foi oui d'accord mais si vous ne faites pas les oeuvres ça ne vaut pas grand chose et saint Paul qui a l'air de dire le contraire donc il y a une tension apparente au milieu de ces écritures et on comprend très bien qu'on est toujours tenté de dire il y en a un qui est plus vrai que l'autre vous savez que Luther disait l'épite de Jacques c'est l'épite de paille comme il l'appelait c'est à dire c'est pas très sérieux donc il faisait lui aussi à sa façon un canon dans le canon donc Irénée nous dit qu'il faut ce critère de totalité et d'autre part il faut une conformité à la foi apostolique parce qu'il développe un argument extrêmement juste il dit au fond ce sont les mêmes qui sont auteurs des livres en gros du Nouveau Testament et qui ont fondé les églises donc la foi qui a été reçue dans ces églises et il cite en tout premier la foi de l'église de Rome et bien elle n'est pas au-dessus des écritures mais elle est l'axe qui va nous permettre de bien lire les écritures si vous voulez pour reprendre un langage qui n'est pas celui de Saint-Irénée on dirait que les écritures c'est ce qu'on appelle l'objet matériel c'est à dire tous les éléments dont on dispose et la tradition de l'église c'est l'objet formel c'est à dire qui nous donne le point de vue sous lequel on va pouvoir ressaisir tout cet ensemble et la foi de l'église c'est en gros le crédo c'est notamment dans sa forme trinitaire Dieu le Père Dieu le Fils le Saint-Esprit donc il n'y a pas deux dieux par exemple il n'y a pas deux dieux qui seraient opposés c'est il y a un seul dieu en trois personnes alors même si on n'a pas à l'époque l'outil conceptuel qui viendra après mais enfin la foi trinitaire est coextensive de l'église c'est pas une invention du concile de Nicée et donc voilà il faut cet axe trinitaire en gros et le principe de totalité qui fait qu'on va éliminer tout ça venez, 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 venez venez il y a des classes là-bas alors nous c'est toute une histoire cette lecture de l'écriture dans l'église qui serait intéressante en elle-même si j'avais le temps je pourrais vous la détailler selon les époques mais je n'ai pas le temps je assiste seulement sur les points les plus importants on voit en tout cas que très vite on prend les d'abord les manières de faire qui étaient ceux de nos pères c'est-à-dire les juifs qui avaient déjà une tradition très ancrée de méditation de l'écriture de lecture de l'écriture on s'insiste à secouer le verset comme ils disent c'est-à-dire d'arriver à à tirer tout ce qu'on peut tirer des mots même qui sont donnés cette exégèse qui tire le maximum des mots qui qui voit comment ils se rapprochent comment quels sont les autres emplois des mêmes mots etc qui tisent de subtils rapport entre entre des parties très distantes de l'écriture etc tout cet art extraordinaire qui qui nous vient du judaïsme et bien les pères de l'église n'ont pas eu peur de l'assumer en grande partie avec cette conviction qui est extrêmement importante pour nous que cette écriture est saturée de sens il y a un sens qui nous apparaît en premier qui est sans doute juste mais il y en a sans doute d'autres et qui est indéfiniment on pourra trouver du neuf dedans un peu plus tard saint grégoire le grand au sixième siècle disait l'écriture grandit en même temps que celui qui la lit c'est à dire que il y a toujours à trouver quoi c'est une source qui qui n'arrête pas de se renouveler on n'est pas dans ce cas qui est souvent celui de nos lectures par exemple si vous lisez un article de journal bon ben vous le découvrez vous arrivez à voir ce qu'il y a dedans mais à la limite si vous l'avez complètement assimilé vous pouvez faire une boule de papier avec votre journal ça n'a plus besoin vous avez assimilé l'information que vous donnez le journaliste donc en réalité le sens il ne se renouvelle pas indéfiniment alors on cite deux écoles de lecture de l'écriture qui ont été particulièrement importantes et qui étaient pas exactement semblables on dit souvent il y a l'exégèse Alexandrine Alexandrie en Égypte qui a très vite été un centre important du christianisme et puis Antioche en Syrie qui maintenant est en Turquie d'ailleurs Antakia aujourd'hui en Turquie mais qui a été le grand lieu de l'église syrienne et alors on dit souvent que ces deux écoles développaient deux axes importants Alexandrie c'était la conviction que tout dans l'écriture peut se lire mystiquement c'est-à-dire que tout est rapprochement et donc par conséquent qu'il n'y a rien qui soit sans signification par exemple un nom propre vous avez des listes de noms propres par exemple les étapes de l'exode mettons vous donnent des noms prouvé des noms qui font un peu barbare pour nous mais si vous saviez l'hébreu si vous saviez chacun de ces lieux va prendre le sens mettons d'une étape spirituelle que franchit le chrétien pour avancer dans sa vie chrétienne donc tout est tout est transparent et tout a du tout a du sens disent que l'école d'Antioche est plus soucieuse de montrer l'épaisseur du sens premier du sens historique des événements bah oui avant d'être prétexte à spéculation ces noms propres par exemple ils correspondent mettons à des lieux concrets qui ont d'abord une existence dans la géographie et dans l'histoire on ne passe pas tout de suite au deuxième ou au troisième degré il faut d'abord prendre au sérieux ça et il y a à prendre de ce sens historique on voit que peut-être par exemple je ne sais pas le tracé de l'Aude de l'Exode n'a pas été un tracé linéaire mais qu'on voit qu'il y a eu des détours des étapes etc donc ça va être cette attention davantage à la lettre qui rejoint d'ailleurs préoccupation aussi des juifs qui ont toujours même si qu'ils ont pratiqué aussi une exégèse spirituelle ont toujours eu le sens très concret du mot dans son sens alors c'est ce qui va aboutir au Moyen-Âge à ce qu'on appelle la théorie des quatre sens de l'écriture il y a le sens littéral qui n'est pas seulement le sens aura des pâquerettes le sens que n'importe qui qui ouvre le livre ce qu'il comprend saint Thomas d'Aquin dit le sens littéral c'est en fait le sens de l'auteur c'est ce qu'a voulu dire l'auteur quand il a écrit ce texte il avait peut-être d'autres perspectives mais enfin il voulait d'abord dire quelque chose en fonction des événements mettons de l'époque des circonstances et il faut d'abord voir ce qu'il a voulu dire avant de dire ça me fait penser à je ne sais pas à tel événement de la vie de Jésus d'abord qu'est-ce qui s'est passé quoi et puis si ce n'est pas un fait historique c'est quelle était la vision de Dieu de l'homme qu'il essayait de nous faire passer à travers ça mais le sens littéral est lui-même spirituel c'est-à-dire qu'il s'ouvre incontestablement sur des rapprochements et on en a dans l'écriture elle-même on voit par exemple dans la première lettre de Pierre qu'on compare déjà le baptême chrétien à par exemple à Noé qui échappe au déluge donc on voit déjà des rapprochements entre un rite chrétien et un passage de l'Ancien Testament qui prend évidemment un relief qui n'est pas apparent quand on lit la Genèse qu'on voit tout de suite le rapprochement et pourtant ben voilà il y a tout le monde ancien qui s'en va il y a tout le monde nouveau qui commence etc donc le sens littéral est ouvert sur plus que lui il n'est pas il n'est pas restrictif il n'est pas exclusif alors ces quatre sens c'est généralement enfin il y a plusieurs versions mais enfin digèrement donc c'est le sens littéral le sens allégorique alors je reviendrai sur le sens allégorique le sens moral parce que derrière bon il y a il y a une certaine vision du comportement que Dieu nous conseille et un sens eschatologique tourné vers le retour du Christ et l'accomplissement final de toute chose si on nous décrit la ville et le temple de Jérusalem dans Ézéchiel ben on est fondé voire d'imaginer un peu ce que ça veut dire de la cité où Dieu nous attend alors j'ai réservé le sens allégorique parce que le mot d'allégorie n'est pas tout à fait exact non plus parce que allégorie c'est un mot qui avait cours dans déjà chez les grecs avant l'interprétation de la Bible on faisait par exemple une lecture allégorique d'Homère on disait voilà l'Odyssée le voyage d'Ulysse et bien c'est un voyage initiatique à travers la personnalité d'Ulysse on vous décrit comment l'âme humaine va rencontrer des tentations des périls etc mais elle se souviendra de sa Pénélope qui est la béatitude promise etc enfin bon tandis que dans la Bible le sens spirituel de la Bible c'est pas tellement de rapprocher de façon plus ou moins forcée des choses qui ne vont pas forcément ensemble mais c'est de voir que par exemple tout événement de l'Ancien Testament est déjà porteur d'une prophétie en direction du Christ ça c'est pas c'est pas un coup de force c'est pas simplement une interprétation gratuite c'est que comme il y a un seul auteur à toute la Bible même si mettons le prophète du 5ème siècle ou du 6ème siècle n'avait pas clairement vu ce qui viendrait malgré tout déjà Dieu à travers ce texte nous laissait entrevoir ce qui se passerait avec le Christ alors c'est dangereux parce que évidemment il y a des moments où ça peut être arbitraire Origen comme m'entend le livre de Josué dit alors je sais pas si vous savez dans le livre de Josué au début donc il y a des explorateurs qui sont envoyés à Géricault pour voir si la ville est en état de se défendre ou pas et alors ils sont cachés par une prostituée et ils arrivent à s'entendre avec elle pour qu'elle les aide d'abord elle les empêche d'être pris puis ensuite il est convenu qu'on épargnera sa maison puisqu'elle a été bienveillante aux explorateurs envoyés par Josué et le signe de ça c'est qu'il y a un fil rouge qui va pondre de sa fenêtre pour pas qu'on fasse du dégât or l'épée origène n'a aucune difficulté à identifier ça avec le filet de sang qui coule du côté du Christ sur la croix alors évidemment on se dit quel rapport enfin sauf qu'effectivement c'est le sang du Christ qui nous sauve qui nous épargne le châtiment de Dieu on voit bien qu'il y a un rapprochement cette idée que tout est christique dans l'Ancien Testament malgré tout n'est pas fausse c'est que tout est bien en un certain sens prophétie mais il y a des prophéties qui sans doute étaient déjà incluses dans la lettre sans doute quand quand Isaïe parlait du serviteur de Dieu qui allait souffrir et déjà c'est vrai qu'il y a une pierre d'attente très nette en direction du ministère de la rédemption sans doute tout n'était pas aussi mais la conviction c'est que la lettre est déjà spirituelle la lettre n'est pas seulement un texte ordinaire qui n'acte de signification qu'au premier degré elle porte déjà toutes sortes de virtualités entre autres celle de nous annoncer le Christ alors avec la réforme avec la réforme se bat beaucoup contre ça contre le sens contre le sens spirituel en estimant qu'avec ça on peut faire n'importe quoi et la tendance de Luther vous le savez c'est de dire non le texte tel qu'il est pas d'interprétation sine glossa comme il dit il n'est pas le premier d'ailleurs à le dire et il faut prendre le texte et alors y compris avec cette intention restrictive qui est de de chercher un canon court puisque les chrétiens avaient pris comme canon de l'écriture en gros celui des juifs de langue grecque ce que nous appelons la septante c'est à dire une traduction qui avait cours dans les communautés juives de langue grecque et qui incluait des livres récents qui avaient été composés entre le quatrième siècle et l'époque du Christ et bien Luther a dit non non il faut prendre le canon des juifs actuels qui n'incluent pas ces livres ne cherchons pas à étendre le canon prenons le plus restrictif alors il n'y avait pas beaucoup d'arguments exégétiques pour dire ça mais c'était l'idée de concentrer sur ce qui était le plus incontestable et de ne pas risquer d'inclure dans la parole de Dieu ce qui ne serait que paroles humaines alors ça c'est une histoire c'est une de nos histoires mais il y en a une autre que nous ne pouvons pas exclure de notre approche de la Bible c'est une histoire qui nous vient des lumières et qui est celle de la critique historique nous sommes aussi enfants de la critique historique nous ne pouvons pas faire autrement nous avons été façonnés aussi par cette histoire qui ne nous a pas toujours arrangé mais qui malgré tout est présente et avec laquelle il faut aussi s'expliquer à partir d'un certain moment il semble impensable que la Bible échappe à cette approche qui à l'époque se généralise avec tous les textes anciens qui est de les soumettre à un rigoureux examen au plan de la langue au plan de l'histoire qu'on devine derrière et d'essayer d'en rendre compte c'est ce qui commence avec la renaissance avec le culte de la philologie comme moyen de pénétrer les textes anciens et ça va commencer par quelque chose d'assez simple qui est d'abord de retrouver l'écriture dans sa langue la plus originale possible donc c'est là que Erasme par exemple va mettre à la disposition des chrétiens catholiques et comme protestants puisque ça commence à se séparer un nouveau testament traduit directement du grec ce qui a pu paraître un peu inquiétant puisque l'église catholique s'était beaucoup appuyée sur la traduction de Saint Jérôme au 4ème siècle qui est une très bonne traduction il faut sur bien des points elle est remarquable mais malgré tout comme toute traduction elle n'est pas complète enfin complète sur le nombre de livres mais elle n'est pas exhaustive et puis elle tranche parfois peut-être des choses de manière un peu qu'on peut discuter au moins donc le recours au grec apparu déjà une petite révolution et puis l'hébreu qu'on n'a jamais oublié puisque au Moyen-Âge il y avait des gens qui apprenaient l'hébreu enfin des chrétiens qui apprenaient l'hébreu mais enfin c'était rarissime et pareil on revient au texte hébreu on découvre que peut-être certaines traductions c'est pas tout à fait ça etc et même on trouve encore une 3ème langue vous savez qui est dans la Bible qui est ce que nous appelons maintenant l'araméen mais qu'à l'époque on appelait le caldéen qui est cette écriture cette langue sémitique qui est en gros la langue de Damas dans laquelle ont été écrits un certain nombre de livres peu nombreux mais enfin quand même une partie du livre de Daniel quelques passages d'Esdras et de Némi donc au moment où on fait ces travaux énormes il m'a été donné de voir pendant que j'étais à la vie de Solem de voir les énormes volumes mis in folio qui sont sortis préparés par des catholiques un peu après le concile de Trente pour donner en colonne ce qu'on appelle une Bible polyglotte c'est un travail gigantesque à l'hébreu l'arméen et puis toutes les traductions qui ont eu lieu en grec en latin ou même dans d'autres langues anciennes comme le copte l'arménien le syriac qui est une forme d'araméen d'ailleurs mais enfin donc dans l'élan de la renaissance qui met plutôt en valeur la philologie et bien il y a ce choc de découvrir que des interprétations qui paraissaient bien admises peuvent bouger un petit peu quoi et à ce moment là de dire ben voilà il faut progresser il faut avancer puis on découvre aussi une chose qui est évidente mais qu'on avait aussi un peu oublié c'est que même sur le Nouveau Testament qui a été créé en grec enfin nous n'avons qu'un original grec aujourd'hui on discute de savoir si la Péchita en araméen n'aurait pas des parties plus anciennes que le grec mais enfin bon l'époque on n'a pas du tout soutenu ça donc je laisse tomber mais même que le grec a plusieurs traditions on découvre qu'il y a quatre familles de manuscrits qui sont un tout petit peu différentes entre elles notamment une qui est très originale qu'on appelle la version occidentale qui est contenue dans un codex entre autres dans un codex on l'appelle le codex de Bès de Théodore de Bès qui sur certains passages des sacs des apôtres a même quelques versets en plus dit un peu différent de la grande recension qu'on dit Alexandrine qui a servi de base mais Saint Jérôme lui-même d'ailleurs qui connaissait le problème avait essayé d'intégrer le plus possible de la tradition occidentale alors on découvre la complexité de ça alors qu'est-ce qu'il faut prendre ça ne joue pas sur des choses très graves ça ne modifie pas l'image qu'on a du Christ évidemment mais enfin sur certains passages un mot ou un autre peuvent introduire quelques changements alors ça c'est la c'est la première forme de ce fait de livrer le texte biblique un examen qui est celui des sciences philologiques de l'époque on le fait avec les moyens de l'époque on le fait mieux après mais enfin c'est déjà une chose et on ne peut pas faire autrement parce que si on disait que le texte biblique est protégé par une sorte d'interdit de le sonder comme on sonde les autres réalités on irait un des principes de base de notre foi qui est que le verbe s'est fait cher quand même ça veut dire que Dieu a accepté une visibilité j'allais dire en longueur d'onde humaine donc le texte même qui nous a laissé n'est pas un texte qui échappe de droit à toute lecture scientifique d'ailleurs d'une certaine manière on l'a toujours fait on a toujours consulté des rabbins pour savoir ce que voulait dire tel mot hébreu etc enfin saint Jérôme lui-même travaillait avec des rabbins donc l'idée musulmane en gros que l'écriture serait une espèce de texte invariant dicté par Dieu jusqu'au virgule et que tout ça ça serait intouchable c'est pas une idée chrétienne par cause de l'incarnation donc on voit que finalement on doit s'avancer toujours plus dans cette voie qui évidemment est instabilisante par certains côtés mais qui est inéluctable alors après ce préambule j'allais dire philologique le travail va aller plus loin avec la fin du 18ème siècle début du 19ème siècle on voit apparaître surtout dans les universités allemandes des études sur les textes qui vont alors risquer quelque chose qui est plus périlleux encore qui est la datation des textes parce que c'est ce qu'on fait à la même époque avec les manuscrits enfin les textes d'Homère ou de plus tard donc on va essayer de dater pour l'ancien testament qui est une bibliothèque à lui tout seul c'est un chantier parce que comment comment se situer ces différents textes à quelle époque a décrit la Genèse à quelle époque à quelle époque a prophétisé je ne sais pas Malachi donc sur mille ans en gros on se met à essayer d'épingler le moment où tel texte ou telle partie de texte est originel vient enfin a été écrit oui alors on le fait aussi avec le nouveau testament avec cette condition toute différente c'est que le nouveau testament de toute façon sa rédaction est plus courte beaucoup plus courte au maximum et on verra après que c'est moins que ça mais on dira un siècle mais probablement c'est plutôt 50 ans qu'un siècle donc c'est une période très courte mais ça n'empêche pas qu'on voit apparaître des gens qui disent ben voilà l'évangile de saint Jean a été écrit bien après les autres peut-être beaucoup plus tard que saint Paul bien sûr il a il a écrit relativement tôt parce que là on sait qu'à Corinthe il était du temps de Galion qui était le frère je crois de Sénèque donc on a des recoupements de dates etc mais enfin donc on va dater on va essayer de dater et comme on date on va essayer d'imaginer une progression c'est là que le danger de cette approche c'est qu'effectivement on va dire par une pente assez naturelle à l'esprit humain que le plus ancien est le plus sommaire et que progressivement on développe un point de départ qui était encore pauvre alors surtout avec l'influence de la philosophie de Hegel qui est très forte dans les universités allemandes on voit se développer l'idée qu'au fond il y a comme une dialectique de progression alors il y a un exégète enfin spécialiste très connu de s'appeler Bohr B.A.U.R. qui au début du 19ème siècle a dit ben voilà en gros le Nouveau Testament il y a deux deux courants principaux il y a Paul c'est c'est l'inspiration c'est c'est la l'aventure c'est tout ça il y a Pierre c'est l'institution et au fond tous les textes on va les classer en polygne en pétrinien avec une espèce de dialectique alors Saint Jean on ne sait pas trop quoi en faire au milieu de tout ça on dirait qu'il viendra après mais il y a par exemple les évangiles seraient le croisement alors celui qui a fait à peu près la synthèse de ça c'est Saint Luc qui a des éléments de l'un et de l'autre donc on va attribuer des traits de l'évangile à cette espèce de progression à cette espèce de progression qui permet d'avant enfin en quelque sorte de dater certains traits qu'on va supposer postérieurs et ça c'est évidemment un a priori je vous dirais tout à l'heure que cette science qui s'élabore surtout dans les universités allemandes de cette époque-là elle n'est pas sans idéologie et ça pèse lourd sur ses conclusions pourtant en soi de chercher à dater les textes n'est pas forcément une mauvaise idée si jamais on y arrive peut-être que ça nous dira davantage comment l'inspiration de Dieu saisit des hommes et permet progressivement d'approfondir les choses sans vouloir dire qu'il y a une phase tout à fait élémentaire qui est suivie d'un long développement humain qui donc c'est pas forcément idiot de chercher à dater les textes mais ça peut porter aussi bien des risques alors à la suite de ça bien sûr on va se poser la question des auteurs jusque là c'était simple il y avait les textes avaient tous un auteur en gros les lettres de Saint-Paul même les pitres aux Hébreux qu'on attribuait à Saint-Paul Saint-Jacques Saint-Pierre Saint-Jean tout ça et voilà que des questions se posent comment par exemple comment se fait-il que les deux lettres de Pierre soient si différentes de vocabulaire de préoccupation au point que qu'on a vraiment pas l'impression que c'est le même auteur et que par contre la première des pierres a d'étranges ressemblances avec des passages de Saint-Paul on va trouver des auteurs on va en supposer on va imaginer qu'il y a tout un lent travail de réécriture alors ça c'est pour le Nouveau Testament pour l'Ancien Testament alors c'est encore plus net on va découvrir qu'il y a même des attributions qui sont impossibles d'attribuer le livre de Daniel au personnage d'un prophète qui se situerait quelque part au moment de l'exil à Babylone comme il semble se présenter c'est indéfendable il y a des mots grecs dans le texte qui sont transcrits donc ça peut pas être de l'époque c'est pas possible il y a tout un tas de choses qui disent de façon qui paraît quasi certaine que le livre de Daniel a été composé dans l'ambiance de la révolte des frères Maccabées au début du deuxième siècle avant notre ère c'est à dire au moins trois siècles après les événements qu'il rapporte et voilà d'un seul coup le prophète Daniel qui est un nom littéraire mais derrière lequel on ne peut plus vraiment saisir un auteur et un certain nombre de choses de ce genre là on va on va découvrir aussi que dans le livre d'Isaïe par exemple est évident je crois que ça peut pas se nier que de fait les 39 premiers chapitres en gros en gros sont assez faciles à attribuer au prophète Isaïe dont on voit bien la trace dans l'histoire sous le règne d'Ézéchias et enfin d'abord d'Akaz et ensuite d'Ézéchias mais à partir du chapitre 40 bon le style tout autre beaucoup plus sec beaucoup moins imagé beaucoup plus beaucoup plus abstrait jusqu'au chapitre 55 on voit bien que le contexte c'est quand même l'exil à Babylone et dans lequel on mentionne même Cyrus le roi de Père ce qui va libérer les juifs alors bien sûr le prophète du 8ème siècle aurait pu avoir un don de prophétie et savoir déjà le nom de celui qui allait libérer les juifs trois siècles plus tard enfin peut-être pas obligé de multiplier les miracles non plus et puis on voit bien que la fin du chapitre 56 au 66 et bien on est encore dans une autre ambiance avec un style alors chatoyant d'images de lumière etc ce qu'on appelle le troisième Isaïe qui semble bien aussi différent donc voilà toutes ces choses là apparaissent les unes après les autres et posent question et puis alors il y a d'autres approches qui auront lieu notamment une meilleure connaissance du phénomène de la composition du canon des écritures parce qu'on dit toujours en gros les chrétiens disons un nouveau testament alors on ne discute de savoir le moment où il a été vraiment cristallisé dans la forme que nous avons enfin à peu de choses près on voit bien que c'est au début du deuxième siècle de notre ère et peut-être même très tôt dans le deuxième siècle puisqu'on a déjà des manuscrits qui circulent et que cette conjonction étonnante de textes qui un jour quelqu'un me disait je serais un éditeur et quelqu'un serait arrivé en m'apportant son manuscrit du nouveau testament je vais écouter mettez un peu d'unité dans votre livre si vous voulez que je le publie c'est très risqué enfin s'il n'y a pas une autorité forte pour imposer en quelque sorte le nouveau testament on peut penser presque sûrement c'est l'autorité du successeur de pierre qui a pu faire ça de tenir ensemble tout ça bon donc on est relativement plus au clair sur le canon du nouveau testament mais le canon de l'ancien testament c'est une question qui s'est dévoilée à notre époque c'est parce qu'on a trouvé les manuscrits de la mer morte vous avez entendu parler de ça en 48 on découvrait coumran et on découvrait là des textes bibliques qui n'étaient pas tous qui étaient tous en hébreu enfin minifarmement on découvrait des textes en hébreu mais qui n'étaient pas exactement conformes aux textes hébreux qu'utilisent les juifs aujourd'hui donc pendant longtemps on a cru qu'il y avait un texte hébreu relativement cohérent qui venait des origines et puis qu'il y avait une traduction grecque qu'on appelait la septante qui avait été composée à Alexandrie à partir du 3ème siècle avant notre ère et qui sera une traduction un peu large pas très fidèle du texte hébreu mais et puis en plus il y avait une traduction samaritaine en langue samaritaine du patateux c'est à dire les 5 livres de Moïse et donc ça on disait ça mais voilà depuis qu'on a les manuscrits de la mer mort on se rend compte qu'en fait il n'y avait pas un texte hébreu il y en avait probablement plusieurs du temps du Christ il y en avait un qui globalement est à l'origine de ce que les juifs utilisent toujours ce qu'on appelle le texte masorétique je vous expliquera pourquoi il s'appelle comme ça mais je ne peux pas m'étendre trop non plus qui avait un texte masorité et que d'autre part il y avait un texte hébreu qui est très proche de la traduction des septantes qui prouve donc que les septantes ce n'est pas seulement quelqu'un qui a fait ça et qui n'est pas était très fidèle à l'original c'était un autre original qui le traduisait et que pareil les samaritains ont traduit un texte hébreu qui est encore un troisième donc en fait on découvrait que le canon des écritures ce n'était pas aussi simple que ça il n'y avait pas le canon juif qui serait le bon canon pour comprendre l'ancien testament avec les chrétiens qui ont voulu bêtement suivre le texte grec mais qui en fait à cause de ça ont accepté beaucoup l'interprétation spirituelle qui n'était pas dans l'original et on découvrait qu'en fait c'était plus riche que ça et qu'on ne pouvait même pas essayer de dire parce que pendant longtemps même encore dans la Bible de Jérusalem que j'ai là on voit que celui qui traduit essaie de prendre un peu de chaque on prend plutôt ce que donne la septante plutôt ce que donne le texte mazovétique selon les moments ce qui lui paraît le plus vraisemblable ce qui paraît mieux coderait avec le contexte mais ce texte moyen comme on dit qui est un peu un patchwork parce que on a été chercher quelque chose chez l'un et quelque chose chez l'autre il n'a jamais existé donc aujourd'hui la tendance se renverse complètement et dire non ou bien on traduira le texte mazovétique complet même là où il est presque incompréhensible et puis ou alors on traduira la septante mais on ne fera pas un même mixte des deux je ne sais pas si je suis clair ça va vous me suivez très bien donc vous voyez tous ces problèmes apparaissent les uns après les autres il y a actuellement un projet de l'école biblique de Jérusalem je vous parlerai tout à l'heure de l'école biblique de Jérusalem il y a un projet qui s'appelle la Bible en ses traditions au pluriel c'est un grand projet informatique dans lequel pour n'importe quel passage de l'écriture ancien et nouveau testament on donne non pas la traduction mais les traductions qui résultent des diverses données disponibles donc vous voyez l'insécurité que ça cause parce qu'on se dit mais oui mais alors il faut croire quoi alors j'ai remarqué dans la plupart des cas ça ne fait pas des révolutions on est pas en train de remettre en cause un dogme pour autant mais malgré tout on se découvre qu'on est dans une tradition et que l'église volontairement s'est inscrite dans la lecture de la septante c'est à dire de la traduction grecque qu'elle a pris comme normative et alors saint Jérôme qui était un grand esprit a quand même profité des connaissances qu'il avait en hébreu pour essayer sur certains points où la septante semblait quand même un peu déficiante d'intégrer ce qu'il lisait dans le texte c'est bon alors c'est lui qui faisait d'abord un texte moyen mais il n'est pas mal son texte quand même on peut dire qu'il accompagnait l'église pendant mais il est en latin mais il y a pendant longtemps on n'utilisait que des traductions de la vulgate c'est à dire de la traduction de saint Jérôme ce n'est qu'avec la permission romaine qu'on a commencé à faire des traductions comme la Bible de Jérusalem qui puissent dans les différentes sources alors quand j'en arrive là vous vous rendez compte que nous sommes héritiers de deux de deux histoires et et que nous ne pouvons pas faire autrement vous voyez l'idée que on dirait bon je ne veux pas connaître tout ça tout ce qu'on a écrit depuis le 16ème siècle sur le sujet je ne veux pas savoir donnez-moi l'écriture je demande à rencontrer Jésus à travers ce qui a été écrit et ça me suffira c'est impossible parce que tous les problèmes qui ont été posés ils ont été posés on ne peut pas faire qu'ils ne soient pas posés même si nous on voulait les ignorer de toute façon dès qu'on parle vous parlez aux jeunes ou dès qu'on il y a des émissions de télévision il y a des gens qui disent périodiquement des âneries sur ce sujet on a découvert un nouvel évangile dans les sables d'Egypte et qui met par terre tout ce qu'on a dit jusque là alors évidemment tout ça c'est faux donc quelque part on est obligé de se confronter à cette double histoire et à penser que probablement c'est c'est avec ça que nous allons avancer alors nous cachons pas nous ne voilons pas la face ces deux histoires sont par moments contradictoires conflictuelles elles l'ont été au moins à certains moments on connaît le premier exemple célèbre qui est l'histoire de Galilée où on oppose à la vision de Galilée c'est à dire l'héliocentrisme le passage de Josué où on dit que Josué arrête le soleil alors Galilée qui était probablement meilleur théologien que scientifique dit attendez l'écriture on n'a pas pour but de nous donner le mouvement des astres mais nous dire comment on va au ciel c'est pas tout à fait la même chose et enfin il y a eu conflit sur l'interprétation de l'écriture bien après avec les lumières on voit comment ça se posait le problème moi je sais Rousseau par exemple le Christ de Rousseau moi je me rends j'ai lu des choses sur le Christ de Rousseau c'est très intéressant la profession de foi du vicaire savoyard c'est impressionnant notre foi elle en prend vraiment des coups d'un homme qui se veut quand même chrétien qui aime Jésus donc pas de miracle de toute façon miracle ça sert à rien c'est juste pour amuser le gogo mais la foi chrétienne n'est pas derrière les miracles tout ce qui est surnaturel c'est de la pacotille ça peut pas exister etc donc ça va jusqu'à Renan dans sa vie de Jésus qui dépend beaucoup d'un chercheur allemand qui s'appelait Strauss et qui dit voilà de toute façon le miracle c'est impensable il y a ou bien des naïfs ou bien des faussaires alors vous avez le choix entre un imbécile ou un pervers enfin en gros si vous choisissez votre camp mais de toute façon ça peut pas exister puisque tout s'explique bien sûr par la science et pour lui la science c'est la science la plus positiviste possible donc il y a eu ce conflit là il y a eu à la fin du 19ème siècle une phase conflictuelle aussi à propos du Pentateuch c'est à dire les 5 premiers livres de Moïse on commençait à découvrir des traditions variables d'époques différentes et on s'est quand même alerté en disant mais est-ce qu'il y a encore une révélation à ce moment là s'il n'y a pas eu un message divin qui est parvenu à Moïse qu'est-ce qu'on peut appeler la révélation et on voit que le Saint-Siège s'est mobilisé sur le sujet façon peut-être un peu rapide et un peu prématurée en disant il faut affirmer l'authenticité mosaïque c'est à dire relative à Moïse du Pentateuch même si on est d'accord pour dire que peut-être tel passage c'est quand même pas de Moïse parce que ça porte trop nettement la trace du 6ème siècle avant notre ère malgré tout on dira qu'en gros les 5 premiers livres sont l'œuvre de Moïse ce à quoi certains disaient en souriant l'authenticité mosaïque du Pentateuch ça veut dire que le Pentateuch est une mosaïque en changeant le sens du mot mosaïque vous avez compris donc c'est là les condamnations qui sont tombées sur un certain nombre d'exégètes qui s'étaient engagées dans cette voie là à la suite des allemands Walla Hossen qui était un grand air-professeur germanique avec une barbe assyrienne tout ce qu'il faut pour être Wissenschaftlich jusqu'au bout et qui enseignait c'est ça pareil que dans les facultés de théologie encore entre les deux guerres les professeurs disaient ce que disait Walla Hossen puis quand ils avaient fini leur cours ils disaient oui mais ceci a été condamné par la commission biblique en note du temps on passe au sujet suivant c'était pas très satisfaisant pour l'intelligence mais alors parce qu'ils avaient décrit avec beaucoup de sympathie la thèse de Walla Hossen puis ensuite ils disaient ben oui mais c'est pas ça mais qu'est-ce que c'est alors alors aujourd'hui vous savez sans doute travaux de de deux auteurs israéliens Finkielstein et Sibelman je crois qui bien sûr non seulement considèrent que l'exode ça n'a aucun fondement qu'en fait il n'y a pas eu de passage de l'Egypte en terre promise mais ça on le dit depuis 50 ans mais en plus même l'histoire de David n'est pas du tout historique en aucun cas alors parce qu'il y a l'archéologie qui vient d'être alors l'archéologie m'étant mobilisée pour ça et aujourd'hui je lisais encore dans une revue il n'y a pas longtemps on ne peut pas dire que Jésus est fondateur du christianisme c'est pas c'est pas sérieux il y a eu des courants qui se sont réclamés d'un certain Jésus mais Jésus n'a rien fondé etc alors on ne peut pas se cacher ça on ne peut pas on ne peut pas dire que ce n'est pas conflictuel ça l'a été et ça l'est encore aujourd'hui alors comment faire avec ça c'est ça notre question d'abord il faut éviter l'obstacle des deux vérités je veux dire qu'en gros il y a deux vérités il y a la vérité de la science et la vérité de la foi alors il y a eu un moment où on disait bon ben il y a le Jésus de l'histoire alors les historiens disent ce qu'ils veulent disent que Jésus l'a sans doute existé mais qu'on ne sait pas grand chose que le miracle de toute façon c'est des légendes et tout ça mais bien sûr dans notre coeur il y a Jésus de la foi croyant qu'il est fils de Dieu ressuscité etc justement nous croyons l'incarnation donc il faut bien qu'il y ait un recouvrement entre les deux si je trouvais les ossements du Christ à Jérusalem de façon certaine il me semble que ma foi en prendra un grand coup quand même je ne sais pas comment vous êtes mais on va vous savez je raconterai une histoire là-dessus après mais si je me mets à raconter des petites histoires si 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 figurez-vous qu'il y avait dans les années 70 ce qu'on appelait les théologiens de la mort de Dieu c'était un grand courant théologique de ces années-là de faire un petit trop jeune pour avoir encore connu ça mais c'était extraordinaire et il y en avait un notamment aux Etats-Unis donc j'oublie le nom enfin bon on va l'appeler Smith pour faire simple et et qui était très connu or voilà que des archéologues fait des fouilles à Jérusalem un film et il n'y a pas de doute c'est les ossements du Christ il n'y a pas de doute il y a des traces de vénération etc alors on téléphone au Vatican panique au Vatican cellule de crise quelques cardinaux qui lui dit il faut qu'on trouve un langage c'était le mot à l'époque il faut trouver un langage pour essayer d'expliquer ça et alors ils se disent peut-être Smith là aux Etats-Unis qui est théologien de la mort de Dieu peut-être qu'il y aura une manière de ressaisir le fait et puis montrer comment on peut quand même être chrétien avec ça alors il téléphone allô on l'a au bout du fil et il dit alors on lui explique puis un long silence au bout du fil c'est embêtant ah bah oui on ne vous le fait pas dire mais alors toutes mes théories sont par terre alors oui c'est qu'il aurait vraiment existé alors bon donc on ne peut pas s'acclimater des deux vérités si de fait Jésus n'est pas sorti en chair et en os bon si le corps n'a pas disparu et si Jésus n'a pas fait un nombre impressionnant de miracles allons ailleurs cultivons notre jardin et faisons autre chose quoi mais notre foi elle est suspendue à une vérité factuelle ne dites pas notre foi c'est spirituel c'est on n'a pas besoin de fait Dieu a voulu parler dans les faits dans l'histoire c'est notre foi même qui nous dit ça donc si l'histoire sur un point central évidemment nous montre que ce à quoi nous croyons n'est pas fondé il n'y a plus de christianisme il faut avoir le courage de le dire vous voyez notre certitude c'est que Dieu un jour a fait dans l'histoire des hommes des choses qui le révèlent alors qu'elle ne soit pas facile à accéder qu'il ait voulu lui-même que la résurrection ne soit pas un événement patent que tous les photographes puissent prendre ou encore canard oui mais enfin même lui il a pris quand même le moyen pour que ça ne soit pas une évidence si totale que nous n'aurions pas besoin de la foi donc mais mais quand même s'il n'y a pas un fait derrière ça et je le dis aussi de la sortie d'Egypte du judaïsme enfin s'il n'y a pas derrière l'exode quelque chose d'étonnant qui s'est produit et qui a fait naître un peuple qui d'une certaine manière n'existait pas avant et bien là aussi si on a pu créditer Dieu de ça alors c'est pas une vérité dans les idées le christianisme c'est pas seulement ça veut dire que c'est une vérité qui va jusque dans la chair et dans l'histoire donc nous ne pouvons pas nous habituer au thème des deux vérités alors de droit maintenant que la science historique et la foi ne sont pas ne peuvent pas être en confrontation enfin en opposition mais de fait nous comprenons très bien comment ça peut arriver quand même nous comprenons très bien et les exemples sont nombreux que la science ou ce qui pense la science est une science conjecturale vous savez la rapidité avec laquelle on change d'hypothèse et de paradigme est impressionnant je vois ça par rapport à mes propres études des choses qu'on m'enseignait mais comme une vérité incontestable de l'histoire je vois qu'aujourd'hui elle est complètement bousculée par exemple moi j'étais formé je sais pas pour le père mais j'étais formé encore dans l'idée des quatre couches du pentateux on les datait c'était certain il y en a une qu'on appelait J qui était du dixième siècle il y en a une qu'on appelait E qui était du huitième siècle ou peut-être fin neuvième il y en a une qu'on appelait D etc et puis le contexte je me souviens encore d'avoir lu un ouvrage très bien intentionné où on vous expliquait les plaies d'Egypte dans ces quatre traditions et c'était imparable aujourd'hui on a découvert que celle qu'on considère la plus ancienne est peut-être la plus récente et qu'en tout cas il n'y a pas des couches aussi nettes que ça ce que tout le monde vous dira aujourd'hui donc avec ce qu'on dit aujourd'hui on dira peut-être ça demain et pourquoi cette science historique est-elle si conjecturale et évolutive c'est que d'abord il s'y mêle beaucoup d'idéologies je vous ai dit l'influence de la pensée de Hegel sur les exégètes allemands du 19ème siècle c'est-à-dire l'idée thèse-antithèse-synthèse il y avait une contradiction dans le christianisme primitive qui est résolue par une synthèse qui est en gros sa luc qui représente un pétro-polynisme ou un polo-pétrinisme c'est une vue de l'esprit c'est pas comme ça l'idée que on irait forcément de quelque chose de sommaire vers quelque chose de plus élaboré même dans l'histoire d'autres domaines on voit que c'est pas toujours vrai il y a bien des cas par exemple dans l'histoire de l'art on voit que la forme la plus élaborée est première et que c'est au contraire un appauvrissement qui vient après et si vous regardez si on tient par exemple à tout prix de dire que saint Marc est le premier des trois évangiles synoptiques à avoir été écrits ce qui est possible on voit qu'il a des passages et même des mots qui ont été perdus qu'on ne retrouve pas tels qu'eux dans Luc et Matthieu donc c'est pas parce qu'il est le premier qu'il serait forcément le plus sommaire et il n'est pas sur beaucoup de sujets contrairement à ce qu'on croit donc tous ces schématismes toutes ces reconstitutions a priori on voit qu'elles ont été bousculées par les faits on a découvert que saint Jean par exemple alors jusque dans les années 50 du 20ème siècle tenait saint Jean pour un farceur quoi en gros le gars qui n'avait rien compris à rien qui faisait une spéculation plus ou moins gnostique d'ailleurs on disait ce qui n'est pas absolument faux pour celui qui a dit le verbe s'est fait cher mais enfin passons et bien on a découvert que sa précision géographique et historique ne peut jamais être mise en cause toujours lui qui a raison quand il n'est pas d'accord avec les autres par exemple sur la date sur le moment où Jésus meurt très certainement c'est lui qui a la bonne chronologie de la semaine sainte pour les vendeurs chassés du temple aussi parfois on a découvert des choses même les fouilles ont découvert pour le paralyser de la piscine brobatique on prouvait l'exactitude de ces informations donc l'idée qu'il faudrait nécessairement parce que peut-être il est le plus récent supposé qui serait celui qui aurait pris le plus de distance avec l'histoire c'est faux donc l'idée qu'il y aura un diktat de l'histoire devant lequel il faudrait se soumettre c'est souvent pas vrai et puis vous savez l'histoire c'est pas une science pas une science dure comme on dit c'est pas une science physique dire qu'elle travaille sur des témoignages elle n'a pas d'accès direct aux faits elle ne fait pas la mort de Socrate en laboratoire on nous connaît les choses que par des gens qui ne les ont dites ça veut dire qu'on peut très rarement dire que quelque chose n'a pas eu lieu on peut dire que quelque chose a très probablement lieu mais la négative est très difficile à établir l'argument comme on dit à silencieux à partir du silence d'un texte ne prouve pas que ça n'a pas eu lieu donc on découvre qu'il faut être avec l'histoire beaucoup plus non pas sceptique parce que l'histoire nous apporte beaucoup de choses mais d'un autre côté ne pas prendre les conclusions directes qui sont surtout véhiculées par les médias alors l'exemple classique c'est ce à quoi je faisais allusion tout à l'heure c'est à dire ces évangiles dont on nous dit périodiquement qui sont les plus vrais les plus exacts parce que Jésus le touche avec Marie-Madeleine parce que c'est toujours comme ça que ça se termine vous savez partout c'est ce qu'on essaie de nous montrer c'est que Jésus était un homme comme les autres et bien on voit que ces fameux textes moi je les ai étudiés personnellement parce que ça a été un moment ma partie j'ai participé à la commission qui traduisait des évangiles qui est apocryphe donc je connais bien quand même assez bien le sujet et bien on constate qu'en aucun cas on ne peut les dater avant le milieu du deuxième siècle de notre ère c'est bien infiniment plus tard que nos évangiles et on voit très bien que leurs préoccupations étaient de contraire justement les évangiles que nous avons c'est visible qu'il y a sans cesse une polémique implicite contre eux donc ça prouve qu'ils sont postérieurs et qu'ils n'ont aucun lien avec des événements qui seraient réellement produits donc tout ça ne soyons pas naïfs ne croyons pas non plus tout et puis on voit des hypothèses qui se renversent face pour face c'est quand je faisais mes études il y a deux passages dans l'évangile où on nous dit de Jésus qui cite le signe de Jonas il y en a un dans lequel le signe de Jonas c'est de même que Jonas a été trois jours dans le ventre de la baleine le fils de l'homme a trois jours en terre et l'autre signe de Jonas c'est de même que les gens de Nini vont cru à la parole de Jonas et se sont convertis et alors sans même examiner que Jésus a pu peut-être dire les deux c'est possible mais quand je faisais mes études c'est certain que la première que je vous ai citée ne pouvait absolument pas être historique ne pouvait absolument pas être de Jésus mais par contre l'autre peut-être aujourd'hui je viens de lire un trinque c'est juste l'inverse je ne suis pas même de départager mais enfin tous ces exclusifs ces manières d'aller si vite d'en conclusion il y a toujours de l'idéologie derrière alors le meilleur exemple quand même il faut que je vous le raconte vous avez peut-être entendu parler qu'une partie des lettres de Saint Paul ne serait pas de Saint Paul il y a des écrits de Théropauline comme on dit je ne parle pas de l'épître aux hébreux ça c'est presque évident que le fait l'épître aux hébreux est de quelqu'un qui a fréquenté Saint Paul mais enfin d'ailleurs les manuscrits anciens ne l'attribuent pas à Paul donc je crois que c'est assez clair mais on vous dit couramment aujourd'hui que enfin on commence à le dire moins d'ailleurs mais à un moment c'était très à la mode que l'épître aux Colossiens l'épître aux Éphésiens qui fait place à des visions un peu plus mystiques tout ça c'est pas le vrai Paul et alors ce qu'on continue à dire ne pas être vraiment de Saint Paul c'est les lettres dites pastorales dire Timothée deux lettres à Timothée et la lettre à Tite et quand vous demandez pourquoi on vous dit c'est évident parce que ces lettres font allusion à un développement de l'Église beaucoup plus élaboré que ce qui pouvait exister du temps de Saint Paul il y a déjà des presbys des diakonos il y a il y a tout ça ah oui mais vous dites peut-être parce que vous êtes naïf mais pourquoi c'est un stade ultérieur parce que ça n'est attesté que dans les pastorales de Saint Paul attribué à Saint Paul vous avez compris le stade vicieux c'est exactement le serpent c'est récent parce que ce n'est que là et ça c'est pas de Saint Paul parce que c'est récent et bien vous le retrouvez partout vous le retrouvez pour la datation de la première lettre de Pierre c'est exactement la même chose ça ne peut pas être de Saint Pierre parce que Saint Pierre est probablement en 64 donc quand il nous parle de je ne sais pas quoi c'est certainement pas ça et même système même principe donc il ne faut pas être naïf ne pas croire que le consensus de tous ces messieurs formerait une vérité il faut les écouter quand même souvent les questions sont justes les réponses ne sont pas toujours donc voilà dans quel esprit l'église nous invite à travailler parce que l'attitude de l'église bien sûr a d'abord été une attitude défensive il faut bien le reconnaître ce que je vous ai cité de la condamnation de Vela Hossein enfin des thèses sur les sources du Pentateuch c'est parce que on ne voyait pas très bien comment concilier l'idée d'une révélation extérieure avec le fait qu'il y ait des bouts de traduction qui circulent mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas le trouver quand même il y a des cas où en approfondissant notre réflexion on découvre que ce que semble quand même se dégager des faits pourrait nous aider à comprendre que dans ce que nous disons la foi n'est pas tout à fait ce que nous supposons de même qu'on a pu dire pour Galilée que peut-être effectivement le passage de Josué qui nous dit qu'on arrête le soleil n'est pas forcément un argument en faveur du géocentrisme et que peut-être bien que de fait l'écriture ne nous dit rien sur la cosmologie c'est quand même bon à prendre c'est utile à savoir quand on voit des musulmans qui sont encore en train de nous raconter que dans le Coran il y a un endroit où il y a de l'eau douce dans la mer Rouge je ne sais plus quoi et que c'est dans le Coran et que c'est la preuve que le Coran est divin et bien donc peut-être sur certains points les choses qui nous sont dites nous aident mieux à comprendre aussi l'objectif enfin sur quoi exactement est l'affirmation de la foi alors c'est bien que c'est dangereux on peut dire oui mais c'est le contexte de l'époque on prenait l'époque on pensait comme ça c'est vrai il ne faut pas non plus tout réduire à ça c'est pas parce il y a bien des choses qu'affirme l'écriture par exemple l'exemple célèbre c'est c'est de dire les anges par exemple à l'époque on ne pouvait pas imaginer la divinité sans une nombreuse domesticité autour donc il y avait des anges je faisais partie puis on les représentait comme d'ailleurs on le voit sur la porte d'Ishtar qui est au musée du Louvre en partie et on voit des monstres avec des ailes et tout ça donc on a pris ça au païen bon c'est une façon de parler c'est pas la foi chrétienne ça on n'était pas si sûr pas si sûr que même si le langage employé est celui d'une époque et comment ferait-on autrement qu'il n'y a pas derrière une affirmation de foi qui nous concerne aussi parce qu'on voit que justement à chaque période de l'histoire la croyance des anges elle est revenue alors que par exemple on accédait à un monothéisme extrêmement net à partir du deuxième Isaïe et bien on n'a pas peur de voir Dieu entouré de ses grands serviteurs etc donc l'église qui a eu une attitude plutôt défensive au début a essayé de guider le travail et notamment il y a eu un personnage très important qui a joué un rôle qui est le père Lagrange fondateur de l'école biblique de Jérusalem alors c'est un personnage considérable qui c'est un dominicain de la fin du 19ème siècle qui a eu l'intuition qu'il ne fallait pas choisir il fallait être un croyant jusqu'au bout et un savant jusqu'au bout et il a mené de patients travaux d'exégèse il a fondé cette école de Jérusalem qui existe toujours qui était l'école biblique de Jérusalem levez la main ah bah alors vous connaissez tout déjà d'accord il y a beaucoup qui sont les antères saintes d'accord bon bah vous avez sans doute rencontré non on l'a fait on l'a juste voilà oui d'accord parce que oui d'accord donc vous avez vous avez le travail du père Lagrange ils vous ont présenté leur travail donc en tout cas le défi du père Lagrange c'était de ne rien céder à l'exigence scientifique et de ne rien céder dans le domaine de la foi et de pouvoir éclairer l'un par l'autre en quelque sorte alors il n'a pas toujours un parcours facile c'est vrai qu'il a eu des ennemis c'est vrai qu'il y a eu un moment où on semblait le marginaliser mais il n'a jamais été condamné par l'église bien loin de là et même sa cause de béatification est je crois assez avancée et c'est et on voit qu'en 43 en pleine guerre le pape Pie XII dans une encyclique tout à fait impressionnante qui s'appelle Divino Afflante Spiritu dit ben voilà on a à gagner à écouter ce que l'histoire nous dit la philologie les textes les traditions les traductions les trucs comme ça l'exactitude que l'archéologie nous permet d'avoir sur les lieux etc tout ça ça ne peut pas nous gêner au contraire ça peut co-contribuer à une meilleure connaissance de la parole de Dieu et nous aider à avancer là-dessus Vatican II bien sûr a embouché la même trompette dans le décret sur la révélation divine c'est une constitution d'ailleurs c'est pas un décret qui notamment c'est quoi la différence entre constitution et décret ben constitution ça a une vocation de couvrir une grande question de la doctrine chrétienne tandis que le décret côté plus ça porte sur un point d'organisation de l'église ou un aspect de la vie de l'église un peu particulier parce que liturgie révélation l'église tout ça c'est l'objet de constitution alors dans chapitre 3 inspiration de la Sainte Écriture et son interprétation donc nous avons une réaffirmation pour nous très importante que toute l'écriture est inspirée ça veut dire que toute entière elle est inspirée par Dieu et que ça veut dire que dans ce qu'elle veut nous dire elle est toujours vraie dans ce qu'elle veut nous dire c'est-à-dire pas dans ce qu'elle veut pas nous dire Josué le but du livre de Josué n'est pas de nous dire comment fonctionne le système solaire mais dans ce qu'elle nous dit elle est inspirée et en ce cas là attends j'ai perdu ma page merci elle est vraie il faut déclarer que les livres de l'écriture enseignent fermement fidèlement et sans erreur la vérité que Dieu pour notre salut a voulu voir consignée dans les lettres sacrées pourquoi toute écriture inspirée est utile enseignée mais d'un autre côté le texte souligne bien que Dieu n'a pas parlé comme le Coran enfin du moins dans la vision que les musulmans ont du Coran dire qu'il est passé par de vrais auteurs qui sont donc qui ont écrit avec leur connaissance avec ce qu'ils étaient et qui ont joué un vrai rôle qui ne sont pas seulement des porte-plumes passifs qui écriraient sous la dictée vous savez comme l'écriture automatique dans le surréalisme des années 30 donc alors il rappelle qu'il y a des genres littéraires c'est à dire que tout n'est pas pareil qu'il y a des chroniques mais il y a aussi des épopées qu'il y a qu'il y a des poèmes qu'il y a des lois que tout ça n'a pas le même genre littéraire on n'attend pas la même chose d'un texte poétique que d'une chronique extrêmement minutieuse qui raconte les événements donc que tout ça se fait selon une manière de dire qui est celle de l'époque mais ce qui est dit le matériau est ce qu'il est mais ce qui est dit et bien c'est ça qui importe pour nous et qui est derrière par exemple quand on a pu découvrir que dans la genèse parce qu'on a trouvé des récits de création des récits de déluge qui avaient des images qui étaient communes et bien oui pourquoi pas mais ce qui est intéressant c'est ce qu'on a fait de ces images donc on ne fera pas de difficulté à penser que l'auteur de la genèse enfin de cette partie de la genèse a connu probablement des mythes babyloniens ou autres mais ce qui est intéressant c'est ce qu'il en a fait et on voit souvent la grande différence entre le matériau qu'il a utilisé et la manière dont il a raconté enfin ce qu'il a voulu dire cependant puisque la Sainte Écriture doit être lue et interprétée à la lumière du même esprit qu'il a fait rédiger il ne faut pas pour découvrir exactement le sens des textes sacrés porter une moindre attention au contenu et à l'unité de toute l'écriture vous voyez on retrouve le critère de Saint-Irénée l'unité afin que par leur étude en quelque sorte préparatoire mûrisse le jugement de l'Église donc vous voyez que tout ça c'est bien dans le même sens dire pas de vérité et nous sommes en mesure si nous tenons la foi comme première évidemment et si pour rien au monde nous laisserons passer quelque chose qui nous verrions au contraire à la foi alors il faut peut-être dans un temps quelquefois ça peut arriver il y a des problèmes actuellement notamment sur la datation des textes des jeunes je ne vous cache pas que je n'ai pas une vision très claire de la façon dont ça a pu être consigné mais ben voilà je ne sais pas je ne sais pas il n'y a pas honte d'ignorer mais je sais je crois parce que c'est parti des peaux de la foi que Dieu a agi à travers un événement je ne connais pas exactement mais qui a fait que ce peuple a été arraché à l'Egypte et lancé dans une aventure nouvelle donc qu'on ne sache pas tout après tout la science a toujours avancé comme ça on ne peut pas prétendre tout savoir et il y a des points où il faut suspendre son jugement disant je ne vois pas comment ce qui est dit par monsieur Finkelstein est compatible avec ce que je crois ben on va attendre il y aura des fouilles ça n'a pas tardé d'ailleurs on dirait que le bon Dieu avait beaucoup d'humour d'ailleurs juste après on trouvait un petit bout qui manquait de la stèle d'Azor où la maison de David apparaît dans un texte qui n'est pas un texte juif c'est un affaire plein d'humour le Seigneur et alors encore mieux on a trouvé récemment une espèce de enfin bon on pourrait s'engager longtemps de même on a retrouvé une deuxième stèle d'Israël en Égypte alors que et donc donc notre défi il est d'être d'abord des croyants mais des croyants intelligents et que alors là je me suis placé beaucoup sur le point de vue de la de l'apologétique en gros de la défense de notre foi mais beaucoup de choses que nous trouvons dans les travaux d'histoire ou d'archéologie c'est pas seulement que nous avons à nous défendre contre des positions contraires c'est que nous avons à tirer parti des choses tout à fait intéressantes qui nous sont données je vous citais l'exemple de la piscine probatique Jean 5 on voit que Jésus s'aventure dans une zone qui est un peu dangereuse finalement puisqu'il va vers ce paralytique vous savez qui est là près des près des piscines et il dit moi je suis au moment où l'ange agite l'eau j'arrive jamais à temps pour bénéficier de la guérison et maintenant on sait parce qu'on a fait des fouilles à cet endroit qu'en fait c'était pas un lieu saint juif c'était un lieu saint païen que Jésus s'est avancé dans un sanatorium sens étymologique du mot c'est à dire un lieu d'un culte païen de la guérison et que l'ange comme dit le texte c'est une façon de 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 noyer le poisson en fait c'était un dieu païen qui était derrière et Jésus a été rejoint de cet homme qui attendait sa guérison d'un culte païen et l'a dirigé vers la foi véritable et ça ça donne à ce récit un arrière-plan tout à fait intéressant et qui va tout à fait dans le sens de ce que peut nous aider à prier à réfléchir etc alors vous avez de ça un exemple remarquable qui qui est évidemment le travail du pape Benoît XVI dans ses trois volumes sur l'évangile sur le Christ c'est peut-être une des choses les plus précieuses qui nous a légué qui est un travail documenté du point de vue de l'exégèse on s'aperçoit qu'il la connaît beaucoup mieux que beaucoup qu'il a pu la trier mettre de l'ordre au milieu de ses conclusions et vous voyez combien ça non seulement ça ne contredit pas la foi mais ça la met en valeur voilà je vais m'arrêter là parce que sinon il n'y aura pas le temps des questions je vais m'arrêter là je vais m'arrêter là je vais m'arrêter là